Salut, je suis allé voir le très attendu Jurassic World Dominion, en français, le monde jurassique, la domination. Et du côté de la France, c'est Jurassic World 3, le monde d'après. L'an prochain, on va déjà célébrer les 30 ans du premier film Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg. On a eu la première trilogie. Ensuite, en 2015, la deuxième a débuté avec Jurassic World. Ensuite, Fallen Kingdom en 2018. Et là, maintenant, Dominion. Le film en vedette Chris Pratt, qu'on a vu l'an dernier dans The Tomorrow War sur Prime Video. Bryce Dallas Howard, qu'on a vu en 2019 dans Rocket Men. On ramène les vieux de la vieille, Laura Dern, Sam Neill et même Jeff Goldblum, qu'on a vu un petit peu dans le film précédent. Et d'autres visages familiers, comme Omar Sy, qu'on connaît entre autres pour son rôle dans Lupin sur Netflix. On se retrouve quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Et les dinosaures font maintenant partie du quotidien de toute la planète. Ils sont un peu partout. Et la domination des humains va être remise en question. If our world's gonna survive, what matters is what we do now. I can use your expertise. You're coming or what? A baby raptor? I made a promise we would bring her home. Je dois dire qu'il y a beaucoup de critiques négatives envers ce film. Mais moi, quand je suis allé le voir en avant-première, il y avait plein de réactions et d'excitations dans la salle. Ça applaudissait, ça réagissait. C'est certain qu'avec autant de personnages de la première et la deuxième trilogie qui arrivent ensemble, ça prend du temps avant de tous les revoir et de placer l'histoire. Le scénario va un peu dans toutes les directions. Il y a beaucoup de personnages, mais c'est très cool de revoir Laura Dern et Sam Neill à l'écran. Au départ, il y a certains personnages qui habitent dans un chalet avec de la fausse neige qui est digne du chalet de Dexter dans sa dernière saison. Ils pourraient être voisins. J'avais un peu peur avec la durée de presque deux heures et demie, mais ça passe tout de même assez vite. C'est vers les dernières 15 minutes que j'ai commencé à trouver ça un peu long. Il y a beaucoup de scènes d'action, scènes spectaculaires, d'effets spéciaux. Les personnages se sauvent toujours à la toute dernière seconde, mais les décors font souvent très décors. Fausse forêt, faux gazon, fausse neige. Au début du film, ça m'a fait penser à plein de choses. On a une vibe très différente des films précédents. On est dans la ville, ça fait penser à Jason Bourne, à James Bond, un peu de Star Wars, d'Indiana Jones et même d'Alien. Le personnage de Claire s'est transformé en genre de super-héroïne, un genre de Black Widow qui saute sur les doigts. What the? Puis le personnage joué par The Wonderwise est très badass, avec un maquillage et une coiffure qui est toujours parfait. On nous sert évidemment la même recette qui fonctionne. Des moments drôles, des gens qui se font bouffer, des moments de romance qui éteignent, des moments d'action qui nous gardent sur le bout de notre siège. Moi, ma femme a sursauté plusieurs fois et a même presque crié. C'est très cool de voir les personnages de la première et la deuxième trilogie se rencontrer, interagir, mais il faut être patient. C'est une très bonne conclusion. J'espère que ça va se terminer ici ou du moins pour une bonne période de temps. Honnêtement, moi, j'ai eu beaucoup de fun. C'est un bon blockbuster à voir au cinéma. Très divertissant, même si le scénario n'est pas parfait, que ça ne deviendra pas un classique. Moi, je lui donne 3 étoiles et demi sur 5. Si tu as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like dans les commentaires. Dis-moi si tu as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu sais que tu peux me suivre nouvellement sur mon compte TikTok, mais aussi sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je vous reviens dans les prochains jours avec mon coup de cœur en série numéro 6. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ...